Donc voilà, on va l'encourager, donc let's go, let's go, let's go. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième journée de notre séjour. On part déjà demain matin, donc il faut en profiter à 100%. Hier, j'ai arrêté de vlogger parce qu'après, on est allé au restaurant et on s'est couché. Enfin, on a regardé commentaire aussi, mais c'était pas vraiment intéressant. Par contre, aujourd'hui, on a du lourd. On commence par un lieu de tournage Harry Potter, puisqu'on est allé à la gare de King Cross pour voir la voie 9-3-4. Il y avait un nombre de dingue, c'est incroyable. En plus, je crois que c'est payant. Du coup, on n'a pas tenté l'expérience, malheureusement. J'ai pris une petite photo comme ça, que je mettrais sur les réseaux sociaux, sans personne. Du mur, du fameux mur avec le caddie qui rentre dedans. C'est énorme de voir ça. Et par contre, on est allé dans la boutique 9-3-4 où là, j'ai acheté un mug, un porte-clé et un jeu de cartes. Donc, je suis trop contente. Du coup, dans le deuxième film d'Harry Potter, vous vous souvenez quand Ron, il vient chercher Harry dans la voiture et après, il s'envole pour Poudlard. Et bien, en fait, il ne part pas de la gare de King Cross, mais il part de la gare Saint-Pengrasse. Voilà. Et ça, on ne sait pas, il ne le dit pas dans le film. Mais du coup, cette gare est juste sublime. Elle est toute en briques. Elle est majestueuse. Franchement, même Max, il a trop de trop belle. Elle est immense. C'est trop beau que je vous montre ça. La gare de King Cross. On est au chemin de Traverse. Qui est en réalité en plein quartier d'affaires à côté des grosses tours de la city. Improbable. Bon, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça ne ressemble pas à ça. En plus, je crois qu'il y a un film qui est en train de se tourner ou qui a été tourné. Je pense que ça y est. On a vu les maquilleurs, les régisseurs, les caméras et tout. Et donc là, je cherche l'entrée du chaudron baveur. Mais bon, Max n'a pas l'air convaincu. Voilà, le film est en train de se préparer. Et ça, ce sont les figurants. C'est énorme. Le chemin de Traverse est du coup situé dans le Leidenhall Market. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est l'entrée du chaudron baveur là où Hagrid adore boire des coups. C'est pas incroyable ? C'est ici. Bon, maintenant, c'est Medicine Clinic. Je ne sais pas trop quoi. Mais c'est fou quoi, c'est l'entrée. Voilà, pour la petite histoire. Donc, pour y aller, il suffit d'aller dans le Bullhead Passage. Sinon, si vous faites comme nous, on a galéré pendant 15 minutes à le trouver. Mais je vais essayer de vous montrer. C'est en face de Gino là-bas. Juste ici, il y a Gino comme point de repas. Et le film qui est en train de se tourner, il est juste à gauche, là-bas. Et aussi, il y a ce plan-là où on reconnaît bien Hagrid et Harry qui marchent. quand il découvre le chemin de traverse. C'est énorme ! Voilà, elle est là-bas, la boutique. C'est l'heure du déjeuner. On a pris un sandwich, enfin deux sandwiches, et une salade, et banane, et muesli pour le dessert. On est dans un prêt-à-manger. C'est trop bien. C'est vraiment pratique et on est bien contentes de l'avoir trouvé parce qu'on était dehors et on ne trouvait rien. et on a marché pendant 10 minutes. Max, il était au bout de sa vie parce qu'il avait trop la salade. Donc voilà, on est bien contentes. Bon appétit ! Ça y est, on est prêt pour aller supporter Johan qui joue à 15h. Il me semble juste à côté, le stade, il n'est pas très loin. Donc c'est nickel, on y va à pied. J'espère qu'ils vont gagner. Il joue contre Queen's Park Engine. Queen's Park, on va s'en tenir à ça. Alors c'est parti, on va l'encourager. Let's go, Brentford ! Ah oui, c'est froid ! Ah oui ! C'est parti ! On est rentré et vous savez quoi ? On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! De 1 ! C'est vraiment moindre parce qu'à la fin ça commence à être vraiment chaud mais on a tenu le score jusqu'au bout et on est trop contents. L'ambiance c'était ouf ! Par rapport à en France où il n'y a pas trop d'ambiance, enfin à Bordeaux du moins, et bien là les gens ils chantent, ils encouragent tout le temps. Et Max il me disait que l'arbitrage est différent d'en France parce qu'en Angleterre il siffle jaloux, il laisse tout le temps jouer. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça donne du rythme. Et moi je suis crevée ! Voilà, je monte les marches et j'en peux plus. Bon, je vais me changer et après on repart en ville voir Tower Bridge. Peut-être un coucher de soleil mais bon là il pleuvait un peu donc on va bien voir. Je ne sais pas comment je vais m'habiller. J'espère que ça va le faire et je vous retrouve sur Londres ! Ça y est on va passer le pont, Tower Bridge. Et en plus on a un coucher de soleil ! Sous-titres par Jérémy Diaz Il ne prend pas des photos lui ! Après un superbe coucher du soleil sur la Tamise avec la vue depuis le Tower Bridge, on va dîner dans un resto avec Johan qui nous retrouve juste après le match. Ça va être bon ! Sous-titres par Juanfrance Jérémy Diaz Bon, ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport de Bordeaux. On est là et il est 11h et on attend notre voiturier parce qu'on a fait appel au service de Blue Mallet et le service est vraiment top parce qu'il permet de déposer la voiture. Quelqu'un vous la garde pendant le temps de votre jour et ensuite vous la récupère au même endroit, comme ça. Bon, me revoilà ici sur le balcon, j'ai eu un petit problème de batterie à l'aéroport. J'ai retrouvé des mémés. Wouh, bébé ! Allô ! Oh putain, il y a la bille. Elles sont tellement mignonnes, je suis trop contente de les avoir retrouvées. Mais du coup, je vous disais, on a fait appel à un service de voiturier qui s'appelle Blue Mallet et c'est un service hyper cool parce qu'en fait, vous ne perdez pas de temps. Vous garez la voiture au niveau des départs, le gars vous la prend, il la met dans un parking pendant le temps de votre séjour et au retour, c'est pareil, vous allez au même endroit et il vous la rapporte. Et en plus, on avait une Red Bull offerte, c'est trop cool. Mais du coup, c'est un service super intéressant quand on voyage et c'est pour ça que je vous propose un code de réduction d'une valeur de 10 euros dès la première commande avec le code MADINOUCHKA ou CRAMPON10 parce qu'on a deux codes avec nos deux comptes. Et ce code est valable jusqu'au 15 juillet. Donc, n'hésitez pas à en profiter si vous avez des séjours de prévus dans les prochains mois et vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Voilà, le vlog s'achève ici à la maison. On est de retour à Bordeaux mais ça va parce qu'il fait beau et chaud donc on est content à ce niveau-là. On va aller dormir parce qu'on est claqués, je pense que ça se voit. Et on se retrouve sur le vlog parce que je vais vous faire plein d'articles sur notre séjour. Et j'espère que vous avez apprécié de partager tous ces moments en notre compagnie et on vous dit à très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501